On résonne un petit peu comme si la faiblesse du nombre de sièges, en réalité, comme si la Corse avait une crise, on était dans une crise de destination et que la crise de destination conduisait à ce qu'on ait une insuffisance de sièges. En fait, c'est l'inverse. Pour qu'une destination soit attractive, il faut qu'on aligne le maximum de capacités. Et pour aligner le maximum de capacités, il faut qu'on agisse sur l'offre. Et aujourd'hui, ce rapport, il propose concrètement d'agir sur l'offre. Alors pas comme vous le souhaitez par une modulation de la taxe de transport, par un autre biais qui n'est pas celui que vous défendez aujourd'hui, mais qui a le mérite quand même d'exister, qui a le mérite aujourd'hui d'être présenté, de s'insérer dans un calendrier de travail. On est sur un rapport intermédiaire sur lequel je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans la technique de ce que doit contenir ou non l'appel d'offres. L'idée, c'est de dire qu'on constate qu'on a une faiblesse de l'offre. On voit que d'autres destinations arrivent à capter les flux. Pour quelles raisons ? Certainement parce que les autres destinations ont une politique agressive et incitative vis-à-vis des compagnies. Et aujourd'hui, comme nous n'avons pas fait le choix d'une modulation de la taxe et que pour le coup nous l'assumons puisque politiquement nous présentons ce rapport, il nous semble que pour permettre un étalement de la saison et pour qu'on puisse aligner des capacités en dehors des pics de demandes naturelles, il nous semble plutôt vertueux que de présenter cette solution aujourd'hui parce qu'on ne peut pas être une destination dans le monde du tourisme si on n'a pas de capacité, si on n'a pas d'offre de siège. Ce n'est pas la demande qui va créer l'offre, c'est l'offre qui crée la demande. Parce qu'il faut que la destination soit accessible, accessible tout le temps et il faut donc aligner des capacités en siège. aligner des capacités en siège, c'est aujourd'hui concrètement ce que l'on propose. En plus, on le fait, il nous semble, avec des éléments analytiques. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a une absence d'éléments analytiques, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont chiffrés, qui sont même repris dans ce que vous nous opposez quand il s'agit de dire qu'effectivement il y a un décrochage de la destination en matière d'offre. Ça, c'est factuel, c'est fourni par les données du rapport. Donc moi, aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt une solution qui est novatrice, qui a fait l'objet de discussions, qui certainement qui doit faire encore l'objet, à mon avis, d'un certain nombre d'éclaircissements, et notamment avec la DGAC. Mais nous, sur le plan politique, on assume de dire que c'est une mesure qui, nous semble, peut participer à la vision que l'on se fait d'une destination qui ne dépend pas que d'un pic saisonnier, où là, effectivement, c'est facile pour un low cost de venir quand il y a de la demande. Là, aujourd'hui, on est en train de parler d'une situation où il n'y a pas de demande et où on dit que c'est l'offre qui va créer la demande. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose de faire, ce qu'on propose de faire, c'est créons l'offre qui va susciter la demande. Et on le fait. En plus, on le dit, il va y avoir des recettes qui vont être directes et des recettes qui sont, on l'espère, induites, puisque effectivement, le tourisme, c'est une part importante de l'économie. Mais voilà, j'avais l'impression qu'on nous faisait le reproche, pas de la procrastination, mais en tout cas, le délai long. Alors effectivement, le délai long, on le voit, il y a eu un certain nombre d'échanges. S'il y a eu un délai, c'est parce qu'effectivement, il y a des autorités, il y a un certain nombre de cadres réglementaires à respecter. Il y a des, voilà, ça se projette. Voilà, donc vous l'aurez compris, nous apprécions ce rapport sous un angle, voilà, excusez-moi. Surtout, c'est un rapport qui nous permet d'imaginer un étalement de la saison et de sortir aussi du prisme uniquement français. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, il faut qu'on sorte d'une dépendance à un seul marché. Parce que quand on est dépendant d'un seul marché, effectivement, on peut passer de mode. Il peut y avoir des destinations qui sont mieux positionnées en matière de prix. Et aujourd'hui, se dire qu'on va essayer de développer l'offre à l'international, il nous semble que ça va plutôt dans le bon sens. Et on comprend que cela s'insère dans une logique qui a été un petit peu, je crois, mal comprise, quelquefois moquée. Mais quand on dit qu'il n'est pas utile de faire la promotion d'une destination lorsqu'il y a de la demande naturelle, il n'est pas utile de faire une publicité dans le métro à Paris au mois de juillet-août pour attirer du monde au mois de août-septembre. Non, ça se construit. Ça se construit en alignant de l'offre et en le faisant suffisamment en amont pour qu'en l'intégrant à une politique, une logique globale, on puisse faire de la destination Corse une destination qui dépasse le cadre estival. Je vous remercie.